En brassade et cri de joie dans le hall d'arrivée, les proches de Miss Tahiti 2014 ont débarqué en masse pour soutenir leur élu et les 18 heures de vol n'ont pas ébranlé leur enthousiasme. Je crois qu'un père ou une mère qui a sa fille qui présente à Miss France, c'est vraiment un grand grand cadeau. Merci Seigneur. Je la souhaite de donner tout ce qu'elle a dans son cœur et puis pour la Polynésie, pour tout le monde. L'émotion est palpable à la hauteur des espoirs de tout un peuple. Je l'ai suivi du début jusqu'à la fin et là ça sera jusqu'à la fin, jusqu'au bout jusqu'à la première marche. Qu'elle nous ramène la couronne, ça fait quand même deux fois qu'on la rase et donc la troisième fois, ça sera la bonne. Pendant ce temps, en plein cœur de Paris, les dauphines régionales préparent le terrain. Distribution de monoeil, spectacle improvisé. Depuis le début de la semaine, elle multiplie les opérations de communication. Concurrentes de la veille, elles font maintenant bloc autour de leur reine de beauté. Pendant le concours de Miss Eti, on était amis. Et puis voilà, on est passé du stade de concurrence à amis surtout, avant tout, avant d'être une miss. Donc c'est notre travail en tant que dauphine de soutenir notre miss. Et puis on soutient notre amis avant tout. A la veille du grand final, l'opération séduction est bien enclenchée. Car si Inarrere Taputou a déjà conquis le cœur des Polynésiens, c'est maintenant la France entière qu'il faut convaincre. A la veille du tout à l'heure.